Il y a plus d'un siècle, les montagnes du sud de la France étaient plus souvent rasées que boisées. L'érosion sculptait alors les paysages. Alors voilà, c'est la maison du bois qui a été créée en l'honneur de Georges Fabre. Ici, alors là, on voit l'ensemble du massif qui a été reboisé. Donc là, on voit le montéguan et cette partie-là était très difficile à reboiser. Cet tapis, il n'y avait plus de terre. Il y avait déjà eu trois essais de reboisement, trois tentatives et on disait que même le diable n'avait pas réussi à reboiser. Avec la révolution industrielle, on a besoin de bois pour faire tourner les machines, les hauts fourneaux, jusqu'à ce que le charbon prenne le relais. Et c'est à cette époque, avec les phénomènes des verreries d'abord, et ensuite des hauts fourneaux, que réellement on déboise. Et un jour, on arrive au bout du bois, c'est-à-dire plus rien du tout. Garde général Fabre, enchanté. Bienvenue, monsieur le garde général. Merci. Fabre était originaire de Lozère et il avait décidé de venir ici pour essayer de conduire le reboisement des montagnes de l'Égoual. C'était, comment dire, je ne l'ai pas pour moi, à cette époque-là. On avait planté 218 000 PMV de hectare. Voilà, le flot est resté. Tu crois que c'est le propriétaire de la ferme Normand ? On dit qu'il est contre le reboisement. On n'a pas de preuve. Il faut toujours ça qu'elle te l'ait dans le fond du secteur. Donc, Georges Fabre est une énigme. Si on prend le cursus des forestiers de l'époque, un bon forestier comme Georges Fabre, qui est polytechnicien, qui sort majeure de l'école forestière de Nancy, peut prétendre à l'administration centrale ou à la gestion des grandes forêts françaises, dans les Vosges, dans la Fontainebleau. Au contraire, lui, il demande, là, Lozère, un département sans forêt, très reculé, où personne ne veut venir. Vous nous y emmenez ? Allons-y. Vous venez ? Fabre a eu l'idée intéressante de dire à tous ces gens à qui on allait supprimer les pâturages et le troupeau, on vous emploiera dans la plantation des sapins. Voilà, je crois. Autonuméro, s'il vous plaît. S'il vous plaît, c'est qu'il vous plaît. Opérer cette œuvre grandiose grâce aux pépinières que l'on a installées sur l'Égouane. Alors, il y avait deux sortes de pépinières. La pépinière centrale, c'était celle qui s'est trouvée en ce qui concernait l'Égouane, à Saint-Sauveur, Saint-Sauveur-des-Porsés, là, il y avait la pépinière centrale. Et puis, il y avait des pépinières volantes dans les maisons forestières qui étaient des anciens terrains de culture arrosables, et jardins, par exemple, un peu partout. Ce qui fait qu'elles étaient à la portée, ces pépinières, pour le transport des plants aux planteurs, qui étaient composés d'équipes de, quelquefois, une centaine. On a même parlé de 120 personnes, hommes, femmes ou enfants, qui plantaient. Albert Vignal. Albert Vignal. On se dépêche un peu. Votre numéro, Albert Vignal. 22. Vous demandez, vous demandez, vous demandez, vous demandez, vous demandez, vous suivez. Monsieur Vidrine, si on fait comme ça, on ne s'en sortira pas. Allez, je vous en prie. On accélère, hein. Prenez la mousse en passant. L'Orient. Bon, vous prenez 100 plants par personne, s'il vous plaît, hein. Je n'ai pas l'avance. Thérèse Pialot. Thérèse Pialot. Je vais te donner le 111. Jeanne Fada, pas de numéro. Jeanne Fada, pas de numéro. Vous aurez le 110, ma brave dame. 21. 193. C'est parti. Je negotiations. Je vais te faire. Puis à Cous-Fif. Je me l'atímite, en samarre, vous avez des mats. Je nous donnez nos... Je vous le dis. Je vous le dis. Là on en arrivait jusqu'à midi, on avait une heure pour manger, et on reprenait jusqu'à 5 heures. Et on plantait nos 200 plants à la main, 200 plants, on va être bon gré, pis c'est à l'œil, l'œil ne se plantait pas, l'œil se sème. C'était facile, et où il n'y avait pas de terre, il fallait faire attention s'il y avait des pierres, sortir la pierre, que le plant ne soit pas sur la pierre. C'est que s'il n'y avait pas eu le reboisement, l'éguale serait une montagne rocheuse, entièrement rocheuse. Les travaux de reboisement commencent à se remarquer. La montagne est mouchetée de petites taches sombres. La future forêt mesure de 20 à 30 cm de haut. Ici, les pentes de l'éguale. Là, la vallée de la dourbie. Fabre doit prouver que l'argent des reboisements est bien dépensé. Il est photographié devant ses plantations. Assis au centre, Fabre invite ses supérieurs sur le sommet. Il veut les convaincre de soutenir son nouveau projet. Il règne sur l'éguale un climat particulier qui a le don de ruiner les efforts de plantation. Pour l'étudier et prévenir de futures inondations, il faudrait un observatoire. Voilà plus de 10 ans qu'il en a dessiné le projet. Bien sûr, il faut construire une route d'accès, faire des plans, trouver encore de l'argent, engager d'autres ouvriers. Il convainc. Le chantier démarre. Il fait tellement mauvais que des fois il n'est pas possible de travailler plus de deux mois dans toute une année. L'entrepreneur fait faillite. L'éguale culmine à 1567 mètres, mais peut souvent ressembler au pôle Nord. Ruiné, pour se refaire, le pauvre entrepreneur demande à travailler comme simple ouvrier. Aout 1894. Après 7 ans d'efforts, les eaux et forêts peuvent enfin étudier à l'abri. Le vent emporte régulièrement la porte renforcée, mais on peut commencer à engranger des observations. L'éguale, c'est une montagne qui est très caractérielle justement par rapport au climat qui règne ici. C'est l'un des endroits les pires de France au niveau météorologique. Caractérisé par des épisodes de vent vraiment très très violents. On a beaucoup beaucoup de tempêtes avec des rafales qui peuvent dépasser les 180 ou voire 200 km heure. Et puis l'autre caractéristique, ce sont les précipitations. C'est un endroit très arrosé, puisque la moyenne annuelle tourne aux alentours de 2m20 de précipitation. Et la caractéristique de ces pluies, c'est qu'elles peuvent être très virulentes. Il peut tomber en une journée, ce qui tombe à Paris en une année. C'est-à-dire 600 litres d'eau par mètre carré, ce qui est quand même vraiment très très important. Fabre avait besoin pour ses reboisements d'un observatoire météo. Mais maintenant, il se sent guetté par ses supérieurs. Il coûte cher. On peut lui couper les vivres du jour au lendemain. Et sa future forêt n'est pas encore assez solide. Il lui faut trouver du renfort. ... ... ... ... Sous-titrage FR ?